Voilà bonjour à tous, une nouvelle saison commence. Je vous ai parlé pendant l'hiver des problèmes de recrudescence notamment du taupe dans toutes les cultures et le fait que justement Syngenta a des nouvelles solutions insecticides à appliquer aux semis sous forme notamment du force EVO micro granulés donc qui est agréé à la fois en pommes de terre et à la fois en maïs. Je suis ici dans un jardin qui est en fait une des friches de prairie, évidemment une situation à risque et malgré la date précoce, nous sommes quand même le 31 mars aujourd'hui, malgré la date précoce il y a déjà présence assez importante de taupe. Donc voilà il y avait deux trois restants de pommes de terre au niveau du jardin, vous voyez qu'il y a eu des dégâts, ça c'est une chose. Mais quand on cherche un petit peu, la présence de taupe est bien actif et déjà effective. Vous avez ici des larves de deuxième année probablement, qui sont déjà relativement voraces. Maintenant il existe également des larves de troisième voire quatrième année qui elles sont encore nettement plus grandes et peuvent encore faire de plus de dégâts. Ce qui est étonnant ici c'est que malgré la sortie d'hiver assez récente ils sont déjà bien actifs. Donc soyons attentifs dans nos futurs emblavements. Donc le force évo micro-granulé est agréé à 16 kg ha. Évidemment il faut un micro-granulateur sur le semoire ou sur la planteuse à pommes de terre avec un diffuseur. C'est important. Là vous pourrez avoir tous les renseignements que vous désirez au niveau de votre agent commercial. Alors au niveau taupe 1, il faut profiter absolument quand vous avez des doutes du fait que vous passez dans une culture dans laquelle il y a un produit qui soit agréé taupe 1. C'est ça le problème qu'on a de plus en plus. On a plus de méthodes insecticides total. Donc il faut profiter chaque fois qu'il y a une culture dans laquelle vous savez contrôler la population de prendre vos précautions. Et ce n'est qu'ainsi, et avec un travail du sol énergique entre les cultures, que vous allez tout doucement venir à bout de ce prédateur redoutable. En maïs, les dégâts peuvent être vraiment importants. On peut avoir des pertes, puisque 50% de la population des plantes est donc une perte de rendement considérable. L'an passé, nous avions différents essais avec le CIPF et le Forcevo était de loin la meilleure référence parmi d'autres pour lutter contre le taupe 1. Et en plus de l'effet insecticide, il y avait également un effet booster au niveau de la croissance du vénile, puisque le Forcevo contient également du phosphore, de l'azote, du zinc et du manganèse. Et clairement, on a vu l'effet booster et ça s'est traduit par un niveau de rendement amélioré par rapport au non traité de près de 4 tonnes de matière sèche et de plus d'une tonne de matière sèche par rapport aux références du marché. D'une tonne de matière sèche, ça se chiffre grosso modo à 100 euros l'hectare de différence par rapport aux meilleures références qui existaient déjà sur le marché. Donc, un bon outil entre vos mains pour l'année 2021 avec le Forcevo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !